2020, Covid, crise sanitaire, crise économique et sociale. 2021, Covid, vaccin, espoir, relance. Marc Fénaud, ministre des Relations avec le Parlement et de la Participation Citoyenne. Il a deux périmètres, donc ça fait deux phrases. Relations avec le Parlement, c'est un travail de diplomatie parlementaire. Diplomatie, c'est quoi ? C'est organiser l'ordre du jour, entre le gouvernement et le Parlement. C'est s'assurer d'un bon dialogue entre la majorité et le gouvernement. C'est s'assurer d'un bon dialogue aussi entre le gouvernement et son opposition, le respect des oppositions. Puis, la participation citoyenne, c'est plutôt de faire... Ce sujet existe depuis... On n'arrive pas sur un terrain vierge. Il y a beaucoup d'expertise au niveau local, mais aussi au niveau national, il faut le dire. Et donc, c'est d'essayer de faire encore plus émerger ce fait de la participation citoyenne, en mettant en évidence à la fois les avantages, et puis les principes de méthodologie qui font que ça réussit ou que ça ne réussit pas. Pour tous ceux qui ont regardé ces images, c'est la fragilité de notre démocratie, l'attention qu'on doit porter aux mots qu'on a quand on est responsable public. Quand on porte les mots de la violence, de la haine et de la division, ça se transforme en haine, violence, division d'un point de vue physique. Et donc, ça porte l'exigence pour les responsables publics de faire du débat, de nouer des débats, mais en même temps de le faire dans le respect des institutions, parce que dès lors qu'on ne respecte pas les institutions, quand bien même elles soient à parfaire et à améliorer, après c'est les institutions elles-mêmes qu'on attaque, et quand on attaque les institutions, au fond, on attaque la démocratie. En deux mots, c'est impuissance et défiance. Et puis si je veux développer, la défiance, c'est le sentiment que les institutions et ceux qui les représentent ne servent pas les intérêts généraux, le sentiment qu'ils sont soumis à des pressions, qu'ils ne sont pas des pressions d'intérêt général. Une défiance à l'endroit de la science, une défiance à l'endroit de la presse, une défiance au fond à l'endroit de tout ce qui est installé comme système pouvoir et contre-pouvoir. Et l'impuissance, c'est le sentiment que nous ne pesons pas sur le devenir du monde, et qu'au fond, ce sont des forces non politiques qui pèsent sur l'avenir du monde, des choses qui sont extérieures à la décision publique ou à la décision politique. La crise démocratique, elle est, oui, aussi importante que la crise sanitaire, économique et sociale. Au fond, elle peut venir empêcher le fait de pouvoir résoudre les crises économiques, sociales et sanitaires. On a besoin quand même d'avoir une démocratie qui fonctionne bien pour pouvoir résoudre les crises qui sont devant nous. Crédibiliser l'action publique, et puis de la crédibiliser par le fait d'être en capacité de résoudre les questions du réel, les questions des Français et globalement de tous les citoyens du monde. C'est comme ça qu'on arrivera à résoudre ces problèmes. La modernisation, elle passe sans doute par le fait de mieux associer, y compris dans le cadre des processus de représentation, les citoyens à la prise de décision, parce qu'on a des décisions qui sont complexes, qui nécessitent un éclairage souvent multiple. L'éclairage de ceux qui décident, puis l'éclairage de ceux pour qui on décide, pour que les choses se fassent de la manière la plus transparente possible. La troisième chose, c'est de faire en sorte qu'on soit à la fois sur le long terme et ce que sont des stratégies de long terme, et qui ne produisent pas leurs effets immédiatement, et donc d'être en capacité d'expliquer le chemin qui amène à une décision politique, et au résultat d'une décision politique, et en même temps d'être en capacité de gérer le court terme. Et puis le dernier sujet peut-être dans cette crise démocratique, c'est de ne pas se soumettre non plus à la domination des réseaux sociaux et de l'immédiateté. Il faut que Jacques Français puisse reconnaître une partie de ce qu'est l'opinion, y compris la sienne, à l'Assemblée nationale. Or, dans le système actuel, ça n'est pas favorable, et la proportionnelle est une façon de le faire. Le deuxième avantage, ou le deuxième intérêt de la proportionnelle, s'il est bien exercé, c'est que ça conduit à des coalitions. Au fond, on n'est pas simplement dans la logique binaire de majorité-opposition, on oblige les gens à se positionner dans ce qui est un projet de gouvernement, et au fond, un projet de mandature. On est quasiment le seul pays à ne pas travailler avec de la proportionnelle en Europe. Je pense qu'on a besoin d'un système qui permette des coalitions, parce que là aussi, c'est une manière d'apaiser le débat, quand bien même pour créer la coalition, il puisse y avoir de la conflictualité, ou du dialogue et du débat. Cette représentativité-là, la question de la représentativité, elle est réglée par la proportionnelle. Il y a toutes les autres formes de représentativité. La représentativité, c'est est-ce que mon opinion est reconnue, puis après, c'est est-ce que moi, je me reconnais dans ceux qui me représentent. Est-ce que les citoyens se reconnaissent au travers de leurs élus, quelle que soit leur étiquette, comme ceux qui viennent porter leur voix ? Ça rejoint la question de la participation citoyenne. C'est comment on fait en sorte que les parlementaires ressemblent à ceux qui les représentent, ceux qu'ils représentent, pardon, et comment ils se font l'écho. Et donc ça, c'est le travail plutôt parlementaire. C'est comment on fait en sorte que le Parlement, en montant en puissance en termes de pouvoir, puisse être la chambre d'écho, au fond, des citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...